C'est rien que je ne peux pas s'arrêter. Bien, j'ai eu quelques problèmes, mais j'ai presque à la fin du corps. Je ne sais pas pourquoi les Imperiaux sont ici maintenant. Je vais faire le nouvel espoir par 6PO, mais pas pour arrêter le Mont-Charge, mais pour arrêter le broyeur des poubelles de l'étoile noire. Ça, ça va être un peu plus progrès. Tu es nouveau ici ? Oui ! Et il a dit, tu es nouveau ici ? Et l'autre lui a répondu, oui. Et il lui a dit, tu as fait le bon choix. Notre maître va récupérer l'énergie d'ici, et bientôt nous serons invincibles. Le speech du méchant de base. Bonjour ! 2 pour le prix d'un ! C'est trop d'honneur ! Oh ! Come get me, Jedi ! Ok, je prends un. Je pense que c'était le nouveau. J'essaye souvent de faire que les sabres s'entrechoquent, mais ce n'est pas facile. Parce qu'il faut réussir à faire la même attaque au même moment, et ce n'est pas simple. Et il faut être aussi du même style. C'est-à-dire en style moyen, faible ou puissant. Encore un ? Bon, celui-là je vais me le faire rapidement. Ok. On va voir ce que tu as. Ok. Dis donc. Dans le genre pas sympa. Ah ! Tu te places bien haut toi ? Ta-ta-ta-ta-tan ! La marche impériale ! Ou alors c'est le thème des sites, je sais tout, c'est l'en route. Oh regardez, un droïd protocoleil et un petit droïd. Et regardez, hop, 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 les sables d'Aki passent. Ça vous rappelle pas le nouvel espoir durant l'attaque de la corvette coréenne sur laquelle ils sont ? Vous savez quand 6PO et R2D2 essaient de fuir ? Ce jeu est plein de références pour réussir à l'erreur. Bonjour. Au revoir. Il y a quoi par ici ? Merci d'être passé les gars, on vous retiendra. Bah tu viens avec moi toi ? Bonjour le droïd. Alors, là vous voyez, c'est mal pixelisé parce qu'avant on voyait mieux mais... En fait, ça, cette photo, vous êtes en train de vous dire, oui bah c'est la photo d'un soldat, c'est sa femme ou un truc du genre. Mais il faut savoir qu'en fait c'est une photo prise de... De la princesse, comment ça s'appelle ? De la reine Padme Amidala. Mais version jeu vidéo quoi. Donc voilà, c'est en référence. On a pu la voir normalement sur Coruscant aussi, on est un peu mieux. On voyait des tas d'affiches, tout ça, etc. Et elle apparaissait aussi là-bas. Voilà. Ils ont juste incorporé ça. Et donc, quelque part, on pourrait se dire que Dark Vader dormait ici. Mais c'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est juste un soldat qui aime bien sa femme et donc elle laisse sa photo ici. Mais la référence est là. Voilà, voilà. Comment je sais que c'est bien Padme Amidala ? C'est une image qui a été reprise d'un roman. Donc voilà. Alors, quel roman, ça, je sais plus. Là, vous voyez, on commence à avoir beaucoup d'armes. On les a presque tous. T'es sérieux ? T'es sérieux ? T'es sérieux ? Ok ! Ok ! Let's see how good you are ! What's my name ? Ah ! Allez, allez ! Ok, toi, t'es fou ! Ok, toi, t'es fou ! Ah 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 ! Eh ben ! Pas simple, copain, hein ! Attendez, c'est pas fini. Il a dit qu'ils sont encore ici et l'autre, il demande pourquoi est-ce qu'on reste là. Et lui, il dit, je crois qu'ils ont bientôt terminé, on va pas tarder à partir, t'inquiète. Donc voilà, ils sont un peu impatients de citer cet endroit. En même temps, c'est chez Dark Vador, donc tout le monde est un peu stressé par l'endroit. Y'a fait quoi ? Y'sa, la musique ! Allez, allez, allez ! Tan-tan-tan nu... ton,tan... Bien, ça va. C'est là, j'ai pas attiré l'autre. Laissons-le déjà bien. Oh merde. Là par contre, c'est plus progresse. Y aller à deux, c'est un peu de la triche. Ok, je fais un. Heureusement, eux, ils ne savent pas utiliser la force. Voilà. Ouf. Allez, ça va, je gère. Encore un type avec un gérard. Un mec au sabre ? Mais vous ne croyez pas que ça fait un peu beaucoup. Attends, copain, je suis à toi. Il faut que je me débarrasse ou que je prends toute peur là. Je ne peux pas s'écouter toujours. Stop. C'est ça que t'as laissé un peu peur. Tu ne vas pas y aller. Ah. Je vais avancer. Ok. Maintenant, je suis à toi. T'étais pas ça. Alors, il vient de dire, ça y est, je suis revenu au château au bout de vous. Et là, il répond, je suis au hangar. Il dit, ok, je vous rattraperai. Allez-y, avancez, continuez. En gros, ça va, vous gérez. C'est aussi une excuse pour qu'on puisse affronter nos premiers ennemis vraiment tout seuls. Ok. Pour qu'ils soient aussi sympas, vous êtes bien que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ok, je me suis occupé du rouge, c'est le plus important. Ok. Alors, dans le genre nul, je vais passer la barre très haut. Bonjour. Oui, je suis un Jedi. Oh, deux sabres ! Ah oui ! Non, 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 non. Comment dire ? Non, non, non. On va rester bien éloigné. Comment dire que là, c'est une mauvaise idée. S'il utilise la rage, c'est qu'il est au bout de sa vie. Merde ! Connard ! Il a dû bien repomper sa vie, le sens. Tu veux m'affronter ? Viens, viens, il s'affronte tous les deux. Il y a un arme égal. Ok, il ne bouge pas. Il est coincé. Ça me permet, moi, de bien régénérer. Reste bien coincé, hein. Tu ne bouges pas. Oui, c'est ça fait, mumuse avec tes sabres. On est tous admiratifs de ton style. Ça utilise la rage. On va voir après comment il commence à te déclare au servir. Là, il est en train d'épuiser sa vie comme un con. Yann n'est pas très intelligente, ça je trouve. Non, mais oh. Le truc des éclairs, c'est mon truc, ok ? Non, mais oh. Droit d'auteur là-dessus. Je plaisante. Les éclairs de force appartiennent à... LucasArts. Je dis ça au cas où si jamais il y a un avocat de Disney qui peut tout à coup me tomber dessus parce que j'ai dit le droit d'auteur. Mais effectivement, la musique de John Williams, l'univers de Star Wars, tout ce qui concerne Star Wars en général, appartient à Disney. Nous sommes d'accord. Je ne suis pas forcément de ce camp-là. Vous savez que je n'aime pas Disney et Star Wars fusionner, mais bon, je vous l'ai dit. Je vous présente la salle d'entraînement de Dark Vador. Vous allez voir quel genre d'entraînement il avait. On va faire le mode facile, normal, difficile et très difficile. C'est parti. Ok. Facile. C'est juste des trucs, voilà. Des trucs qui interrogent. On a le niveau là-dessus. Rien de bien sûr. On a connu. Les droïdes à flingues qui sont des boucliers. Vador les avait. Ok. Je voudrais bien garder ma force. Alors, tire-moi dessus si tu as envie. Ça ne sert à rien. Ok. Alors là, je vais remonter à fond. Parce qu'en fait, après, on va avoir un petit combat, là. Disons que... Comment dire ? Ouais, mieux vaut que je ne te cache pas. Vous vous souvenez du droïde à sabre laser ? Jaune. Il y en a deux. Et ceux-là, ils sont programmés comme ceux de Luc, je suppose. Merde, 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 merde. Il n'y en a pas un qui voudrait un peu su... Oh, merde. Ok, les éclairs de force, ce n'est pas votre truc. Ok. Donc, les droïdes de Vador, ils étaient quand même pas mal. On ne va pas se le cacher. Ok, moins un. Allez, maintenant, je ne suis plus tout seul. Je peux me faire. Il faut quand même que je... Je vais plus, plus, plus. Il y a une idée en tête, mais elle est mauvaise. Oh, t'es sérieux ? Eh, bah, dis donc. Les entraînements de Vador, je ne veux pas connaître. Et encore, là, c'est juste un château secondaire. Enfin, c'est un de ses repères. Je vais lui méditer parce qu'il y a beaucoup de côtés obsurs. Donc, ça lui permettait de... Il est bien puissant à ce niveau-là. Mais, quand même. Eh, Vador, votre entraînement était un peu particulier, on ne va pas le cacher. Ah, c'est par là. Un intruder. Bonjour. Oh, ils ont des petits docteurs. C'est tout mignon. Bon, il n'y a pas quelque chose de vraiment utile dans le coin ? Non ? Ok. Bonjour. Si tu crois que tes deux sabres me font peur. Bon, je vais rester un peu éloigné, quand même. Juste, en fait, pour éviter d'activer une... Une phrase que va dire Jaden en voyant le truc qu'il est trouvé là-bas. Vous verrez bien. Voilà, voilà. Et il vient de nous traiter de faible. C'est un Jedi noir. Il traite tout le monde de faible. Ça fait l'humuse avec tes sabres. C'est bien. Tout le monde te regarde. Oui, c'est ça. Regardez-le. Un tentatif classique du Jedi noir parce que ce n'est pas des vrais sites. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. C'est ça, utilise la rage, utilise la rage. Vas-y, 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 vas-y. Continue, continue, tu perds de la vie pour rien. Mais c'est bien. Il ne peut pas rentrer parce que ce n'est pas sa zone d'attaque. C'est pour ça qu'il ne rentre pas. Merde. Il est sorti de sa zone d'attaque, ça c'est une première. Ouh là, une seconde, attendez, mon clavier qui ne s'allume plus. Attendez, c'est comment déjà ? Parce que je n'aime pas quand mon clavier n'est pas allumé. Attendez, ce ne serait pas... Non, ce n'est pas ça, je crois. Non, d'accord. Excusez-moi, je perds du temps là, mais... Ah, voilà. Je n'aime pas quand mon clavier est éteint, parce que s'il est éteint, ça veut dire qu'il y a un problème. Oui, c'est un clavier qui s'allume avec les touches. Vador n'est pas beaucoup apprécié par ici. Et il faut savoir que cette statue, qui était donc placée sur ce socle, avait juste en bas le sabre laser d'Obi-Wan Kenobi. Mais devinez quoi ? Il y avait des Jedi noirs dans le coin, quelques padawans se sont fuit trucidés, juste pour récupérer le sabre laser de Ben Kenobi. Ou Obi-Wan Kenobi, appelez-le comme vous voulez. Je crois que ça existe en comics, donc si vous cherchez bien, vous devriez trouver. Tu peux faire des galipettes si tu veux. Voilà. Ils sont cons quand même, ces cultistes. Pas très intelligents. Ou alors c'est Lya qui n'est pas très intelligente. Vous choisissez. Bonjour, il y a quelqu'un ? Il y a toi. Je sens que j'ai un Jedi. Merde. Trop loin. Euh... T'attends que j'en charge et après on attaque. D'accord. Ok, on dit ça. Parfait, parfait. Ah bien, la famille ! Je suppose que tu tricides, des choses comme ça, des grands classiques. Tu ne vas pas loin. Il y a quoi. On a vu, on a vu. On a vu, on a vu. On a vu, on a vu. On mise loin quand même. On utilise la rage ? Parfait, vas-y. Et voilà. Bon bah ça va, des mecs avec deux sabres pas très intelligents et des mecs avec un seul sabre encore moins intelligents. Ça va, c'est le pire. On a connu un aura. Enfin, un aura non plus, il n'était pas trop compliqué. Bonjour. Ah ! Un double lame. C'est rare dans le milieu. Mais c'est sûrement les plus dangereux. Si tu veux m'avoir, je veux bien. D'accord, ok, tout ce que tu veux. Il va falloir me suivre, mon pote. Et celui-là, il est sur un truc. S'il te plaît, arrête d'utiliser ta rage. On ne fait pas m'humuse avec son sabre laser. Surtout ce que j'aurais à dire. Tiens, ça ne me rappelle pas quelque chose ? Eh oui, c'est le moment d'affronter le boss. Voilà, je vais mettre de la bonne animation quand même. Oh, mais non, t'es sérieuse ? J'ai encore le bug des bras. Allez, on y va. Mais, tu es là-bas. Je sens ta présence, Jaden. Rosh ? Alors, là, vous reprenez les mêmes trucs. Le même, comment on appelle ça ? Je vais le mettre sur pause comme ça pour éviter qu'il me fonce dessus. Vous reprenez les mêmes dialogues. Vous changez juste Jaden en Gliadouin, en Rey, en ce que vous voulez. Et vous changez Roche par Jensen Solo. Comme je vous ai dit, vous vous souvenez de l'histoire par rapport à Marja, etc. Voilà, voilà, on pourrait faire un truc comme ça, vous voyez ? Je suis sûr que ça passerait en plus. Bon, allez, tout ce bon petit monde, c'est sympa. Je dois mourir. Ce n'est pas toi qui m'intéresse. C'est les deux jumeaux. Oui, parce qu'ils sont jumeaux, si vous voulez. Je ne sais pas. On n'aura pas la peine d'essayer de m'attaquer, ça ne sert à rien. J'ai tué l'un. Normalement, l'autre hurle, Brother, donc mon frère ! Parce que des jumeaux, quand tu en tues un, ça affecte beaucoup. Et lui est mort d'une chute mortelle. Alors là, qu'est-ce que je fais ? Je crée juste l'environnement de combat. Voilà, voilà. Là, je n'en ai rien à foutre de le combattre. Il est très, très simple, Roche. Enfin, très simple. Si tu ne fais pas trop gap, il peut quand même t'avoir. Là, j'essaie juste de casser le plus de trucs que possible pour donner vraiment une impression qu'il y a une grosse bagarre. Et vous connaissez peut-être sûrement ça ! Roche ! Ne bouge pas. Ouais, c'est ça, je suis faible. Dis tout ce que tu veux. Vous savez qu'il y avait encore des trucs à casser ici ? Je peux tellement casser, tellement de trucs dans cette salle. Et vous reconnaissez sûrement la sphère de méditation de Dark Vador. Et ouais, c'était un des endroits où ils venaient faire un peu de méditation. Non mais je m'en fiche de toi, Roche. Ce qui m'intéresse là, c'est de casser des trucs. Ah, j'ai l'impression que j'ai fait le tour ici. On va toujours faire. Mais les jumeaux sont toujours là, leurs cadavres disparaissent pas du choc. Donc ici c'est fait, on est bien sûr. Bien. Je crois que j'ai fait le tour, on va juste vérifier. Vous savez qu'il y avait encore un truc qu'on pouvait fêter ? Ouais, on a bien cassé la structure à nous tous seuls. Maintenant on va attendre qu'on récupère un petit peu de force. S'il te plaît, me colle pas au cul quand même. Tu sais que là, Jaden peut te poursuivre pour harcèlement sexuel. Je crois qu'ils sont. Ah merde, j'ai utilisé un pouvoir du côté obscur. Bah ouais, ça désactive l'absorption. Et la protection. J'avais oublié ce détail. Enfin, détail. C'est pas tellement un détail. Allez, vas-y. Ok. S'il met la protection, c'est qu'il est au bout de sa vie. C'est pas le mieux d'arrêter. Tu es malade. Bah déjà, toi, arrête de vous l'entraper. C'est pas malade. Kyle, je... Oh. C'est pas malade. Je pensais que je n'aurai pas mon nouveau apprentissage tellement facilement ? Tavion ! Tu devrais m'aiderait m'aiderait quand tu avais la chance, Katarn. Ta ta tailleur de l'hédié, c'est une faite qui va vous coûter votre vie. Et la vie des étudiants de l'académie. Mais pas toi, mon amour, Rosh. Viens ! Oui, Tavion. Rosh, non ! Ha, tante. Nhun amour n'aiderait vous ne peut comparer la force du遠ien. Alors, est-ce que c'est que c'est pour, Tavion ? Chobre des mérites de la force comme un genre intergalactique? Donne-moi tues qui rebelles, Katarn. Tu peut-être me chocé en ce moment où tu a puissé ma vie. Et-ce, c'est avant que je trouvais ça. C'est ça ! Et là, elle a détruit le sabre laser, vous voyez, là ça aurait pu faire l'épuisante 8, vous voyez, avec le truc du sabre laser qui se détruit, tout ça, etc, enfin bref. Je ne peux pas garder ça pour longtemps. Hold on ! S'il vous plaît. Jaden, vous étiez très bien en V'June. Pour confronter les trois Dark Jedi et les défautes, c'est l'esprit et l'esprit. Pour vos efforts, je sens que vous êtes prêts à rejoindre nos rangs comme un Jedi Knight. Merci. Oui, Mme Skywalker. Merci à vous deux. Jaden, après la guerre, j'ai ressenti l'angir s'éloignent dans vous. Vous pouvez être un Jedi Knight maintenant, mais vous devez toujours s'éloigner du côté dark. Oui, Kyle. J'essaie de ne pas vous foutre. Jaden. 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 Je sais que par exemple, elle a été là pendant des événements contre Traon, je crois, mais je ne sais pas où exactement et quand et qu'est-ce qu'elle a fait. Je ne connais que les grandes lignes. Par exemple, Kyle Katarn, ça fait partie des petites lignes que tu peux apprendre ici à droite et à gauche. Mais bon, voilà quoi. Voilà, voilà. Et comme j'ai dit, oui, là, on vient de perdre le sabre laser. Ça aurait fait un super épisode 8, je trouve, perso. Voilà, voilà. Et puis, voilà quoi. C'est tout. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Là, tu terminais l'épisode 8 justement sur le fait que l'élève est devenu Cheval Jedi. Et puis, pour la troisième partie du jeu, qui devient donc l'épisode 9. Voilà quoi. Tu as compris l'idée, quoi. Voilà, voilà. Vous avez vu. Il y avait tout le truc, tout ça, etc. Je vous le dis. Jedi Academy, c'est sûrement celui qui avait le scénario qui pouvait être le mieux réécrit pour faire une potentielle suite. Selon moi. Après, il y en a d'autres qui vont vous dire que c'est peut-être plutôt Air of the Empire qui serait plus intéressant ou un autre, etc. Bref, il y a plein d'autres versions de ce qui s'est passé après la bataille d'Andorre. Mais voilà quoi. C'est pour vous dire que cette histoire-là, pour moi, selon moi, c'est mon avis personnel, Jedi Academy était celui qu'on pouvait le mieux réécrire le scénario, réussir à garder le plus d'éléments, et celui dont on pouvait rajouter le plus d'éléments aussi. Comme j'ai dit, on pouvait rajouter Mara Jade, Ben Skywalker, les enfants de Solo, Jensen qui devient Dark Caduce, tout ça, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Voilà, voilà. Ça aurait été tellement intéressant comme truc. Et, je vais faire petit plaisir pour ceux qui aiment bien ça. Mara laser à deux lames. Violer ma gueule. Alors, celui-là, il est sympa. Voilà, celui-là fait un peu vieillou. Vengeur, peut-être. Ah non. Non, je suis plus hypé par celui-là. Je trouve qu'il a un côté plus réaliste, vous voyez. Il a un côté plus vrai sabre laser. En plus, on a l'impression qu'on peut le découper des deux côtés. Une chose à savoir, si jamais votre sabre laser serait coupé en deux, votre sabre laser à double lame, et ben, vous avez maintenant deux sabres laser. Ça peut arriver, ça, des fois. Donc, sachez-le. Si jamais votre double sabre laser se fait casser, durant un duel ou quoi que ce soit, et ben, ne vous inquiétez pas. À la place, vous aurez deux sabres laser. Voilà. Ce sera peut-être moins cool que d'avoir un sabre à deux lames. Mais bon, voilà quoi. Les choses sont ce qu'elles sont. Voilà. Donc, je vais prendre en violet. Parce que le violet, c'est joli. Quoi que non. Non, merde. Alors, je sais que beaucoup attendent le violet, mais... Non. Oh. 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 Le Valmar, là, il a envie de choisir. Il choisit sa couleur. Ma couleur, c'est le jaune. Voilà. Le jaune. Il est beau, le jaune. Il est magnifique, le jaune. Je sais que le violet est classe aussi. Je l'avoue. Et je préfère le jaune. Voilà. Et... Si vous avez des choses à dire, je vous attends la sortie. Mais voilà quoi. C'est... Le Valmar qui essaie désespérément de se défendre. Donc, voilà, voilà. Je voulais prendre violet parce qu'en fait, dans le mode multi, euh... La... Le personnage de Kellya Gwen qui a justement la tenue noire, etc. A un sabre laser violet. C'est pour ça. J'oubliais collé au truc, tout ça, etc. Euh... Non, attends. En fait, elle a un sabre laser vert à une main. Et c'est une autre version avec une... Une veste qui a la... La lame... La lame violette. Oui, ça y est, je m'en souviens. Mais moi, je vais prendre jaune. Voilà. On n'est pas dans le mode multi, euh... S'il vous plaît. Donc, euh... Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ben, je crois que j'ai fait tout, hein. Je crois. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout dit, vraiment, hein. J'en suis pas sûr, hein. Peut-être que je me trompe. On verra bien. Mais voilà, quoi. Je crois que là, j'ai... Je vous ai tout dit. Je crois, hein. C'est... Voilà. Voilà. Bon, ben, sur ce, il va genre à plus. Partez-vous, évidemment. J'aime beaucoup mieux. Et c'est suite. Et ciao, ciao. On se retrouvera, donc, pour la troisième partie, hein. Je vous rappelle, moi, je fais partie par partie, voilà. Et ne vous inquiétez pas. Il y aura un épisode obscur avec Val le démoniaque. Comme dans la version originale. Ne vous inquiétez pas. J'ai discuté avec lui. Il est d'accord pour faire ça, après tout. Massacrer des Jedi, ça l'amuse, donc. Voilà, hein. Pour le coup. Donc, voilà, voilà. Et évidemment, vous aurez les campagnes mode. Donc, ne vous inquiétez pas. Même si, bientôt, on a terminé le jeu de base. Le jeu n'est pas fini pour autant, hein. Il reste encore quelques vidéos. 91 éclairs ! Tu vois bien que... C'est un truc qu'il faut beaucoup utiliser. Voilà, voilà. Alors... La première mission. Vous vous souvenez quand je vous racontais des niveaux avec les bestioles qui sont hyper dangereux, tout ça, etc. Oui. Oui, c'est cette planète. Effectivement, oui. C'est sur cette planète qu'on va encore devoir affronter une bestiale. Merci le jeu ! Deschandriana nous a informé que des membres du cube t'avais profané la tombe supposée d'un... Ah non ! Ah non non ! C'est un... C'est un abe ! C'est un abe ! Oh ! Ah merci ! C'est un abe, la mission avec le monstre. C'est un abe ! Ouf ! C'est la mission d'après. Tant mieux. Chandrella, c'est beaucoup plus sympa. Deschandriana nous ont informé que des membres du cube t'avaient profané la tombe supposée d'un chevalier Jedi. Dépêchez-vous de vous y rendre et empêchez-les de récupérer le pouvoir de cette force. Si ils essayent de débrouiller la force de la force de la tombe, Tavion peut être là. Fais attention et appelé pour l'aide si vous le trouvez. Bon. Et ben maintenant, et ben... Un peu d'absorption quand même, parce qu'on avait vu que les utilisateurs de la force obscure commencent à être un peu nombreux, donc... Faut un peu maximiser à ce niveau-là. Donc voilà. Vous allez comprendre que je vais faire ça au niveau 3, ensuite c'est ça, et après quoi je rajouterai les deux derniers petits points à celui-là. Et après quoi, pour les derniers niveaux, parce que ça va être plusieurs niveaux qui vont s'enchaîner à la fin, Je vais utiliser le cheat code qui va me permettre d'avoir ces pouvoirs-là. Et j'aurai en plus la persuasion au niveau 12, c'est possible, oui je sais. Et normalement je crois que je peux avoir des techniques au sabre au niveau 10. Ne me demandez pas comment ça fonctionne, je sais même pas moi-même. Le lance-roquette, qu'avec le clic droit en fait, ça devient une athée de chercheuse en fait. Et le tir comme ça en fait, si tu fais un tir, bon ben tu connais le truc, le tir simple, c'est bam et puis boum. Soit tu tires le tir secondaire et en fait ça fait un méga laser qui va du flingue jusqu'à l'endroit que t'as visé. Voilà. Je vous cache pas que ça sert. Donc on l'emporte.